et bienvenue à tous et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de notre mot de carrière en quelque sorte sur UFC Ultimate Fighting Club ouais c'est ça donc c'est parti allez on y va avec Mike Easton toujours donc voilà en poseille on affronte Brian Bowles on va voir s'il a des balls voilà c'était drôle directement rentré dans le match avec ses droites là dans l'abdomen coup de genoux ouais encore un ouais encore un non low kick cette fois low kick non c'était pas un low kick on l'a calmé en trois coups voilà voilà si on n'avait pas les trois étoiles c'était pas trop normal ok donc 6 hop on passe au septième combat on affronte Louis Golino on a déjà affronté le mec aux cheveux verts ouais donc on est au niveau 2 j'avais pas remarqué ok niveau 2 c'est plutôt intéressant on commence à être un peu plus puissant donc voilà bien sûr on ouvrira notre pack de fin de vidéo enfin notre pack qu'on gagne alors je voudrais juste vous dire que c'est pas nous qui choisissons la difficulté en fait voilà bim je sais pas lâche une machine vas-y prochain vas-y ça va vite ça va vite là je sais pas pourquoi je suis en train de violer tous mes adversaires en bas dans le cas de le dire allez on enchaîne scott jorgensen on a déjà affronté également il doit pas avoir beaucoup de 2 alors je ne sais pas quel catégorie nous sommes on doit être poids moyen à mon avis ok bien sûr c'est pas moi qui choisi la difficulté petit kick là hop là ah mince pourquoi il m'attaque pas voilà il y a un petit take down là où il n'a pas fait le take down what the fuck il esquive lui hein il fait pas trop mal mais il esquive plus quand même viens là on a bien entendu en plus ça c'est pas drôle là je les explose un pas encore dans le premier épisode je sais pas pourquoi je galérais mais là mikey stan c'est réveillé allez on va continuer ouais ouais ok allez neuvième neuvième combat ça risque d'être un peu plus intéressant contre d'arène huyé no ma c'est ça une et attendez huyé no yama eu huyé no maya putain les commentateurs qu'on ils doivent galérer avec lui bien mais où le kick là il est parti celui-là ah bah je lui ai fait un petit coup de genou là dommage pour finir le combat bon bah cet épisode je pense pas qu'il va durer très longtemps pour le coup là mikey stan je ne sais pas si c'est infini ou non j'espère pas j'espère pas que ce soit infini s'il a l'air d'en avoir vraiment beaucoup pour cette première saison ah voilà quelqu'un de supérieur à nous on va utiliser notre petit no notre petit boost on en a besoin à la voilà un match qui devrait être un peu plus intéressant il a une belle moustache il me rappelle samuel show et non sam show samuel show il me rappelle voilà tous les tatouages qu'il a le kit n'est pas parti assez loin la droite là elle était bien placée hop là le coup de genou il l'a calmé celui-là et le petit take down en tente ah non oh putain il est parti mais il n'a pas touché sa cible il l'a bien esquivé oh celui-là est parti il va rentrer petit coup de genou boum 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 de 1 et de 2 voilà ah c'était un peu plus intéressant on a quand même réussi à le remporter mais d'ailleurs il faudrait que je récupère peut-être le salaire on dit que je n'ai pas le droit de récupérer le salaire des autres parce que ça ne se fait pas là ah là tac on utilise notre petit boost on n'en a pas des boosts on n'en a pas un fini là on n'en a plus que 3 donc voilà Brad Pickett ok ouais là ça commence à devenir un peu plus intéressant genou petit kick raté et on tente le take down oh putain je l'ai réussi allez le aimer deuxième si on ne se laisse pas prendre encore un aimer encore un on est bien on enchaîne voilà tape-moi et on le finit avec oh 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 celui-là oh vous l'avez vu comment sa jambe est partie oh il était beau il était vraiment beau d'habitude il part plus verticalement mais là comment elle est partie sa jambe c'était assez joli bon bah bon bah dernier combat de cette vidéo ça fait que même pas 10 minutes donc ça va vite quoi ouh Demetrius Johnson ça c'est le plus fort enfin actuellement puisqu'il est champion ça je le sais donc bah on va booster quoi bon euh ouais on putain il a beaucoup de santé quand même hein allez voilà on a plus de boost tant pis parce que Demetrius Johnson c'est très compliqué Demetrius Johnson c'est un très très bon combattant ouais il fait du MMA pur on nous sait plus ce taekwondo apparemment euh ouais mais Demetrius Johnson ouais je sais que que c'est le champion actuel et que de sa catégorie il est vraiment très bon allez on va tenter le take down du début hop là on contre le Heimer le Heimer premier j'ai hâte d'avoir la soumission quand même attention là ça va être compliqué c'est un peu le Brock Lesnar de de sa catégorie ou le Render aussi de sa catégorie Demetrius Johnson de notre catégorie du coup hop on continue avec le Heimer on enchaîne ok il y a derrière ohlala il est en train de me violer faut pas qu'on cesse oh le kick non on retemple le coup de genou toujours pas il y a une belle droite là mais mince j'arrive pas à placer mon coup de genou oh le Spinning Hill kick attention je t'y tube allez réveille-toi 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 Mike allez réveille-toi putain pourquoi il veut pas placer son kick allez voilà voilà si c'est un peu protégé ohlala je suis en train de me faire joli enfin c'est très serré très serré comme combat oh oh celui-là oh il a sonné il a résonné dans la tête de Demetrius à mon avis parce que celui-là il était particulièrement puissant je sais pas pourquoi je crois qu'il lui a mis 172 de puissance alors qu'à l'habitude c'est un peu moins il était serré celui-là bon bah joli en quelque sorte main event de la soirée c'était un peu le main event allez on ouvre notre coffre en bois c'est pas ouf allez attention ok 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 allez on va aller non on va toutes on va nous faire entraîner toutes en même temps s'il y aura plus vite puisque je vous le rappelle oula 13ème match pour moi c'est plus porte-chance le 13 voilà hein après chacun ce truc alors pack entraînement il n'y a pas un pack entraînement un peu plus un peu plus mieux tout simplement un peu plus mieux euh non 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 ouais allez bah on est parti pack d'entraînement c'est parti on l'ouvre on a des soumissions ouais les soumissions ce sera plus oh ça ça va nous ça va nous nous beaucoup nous augmenter le spin kick euh je vais encore augmenter mon kick euh ouais on va encore augmenter de 2 peut-être voilà niveau 4 c'est pas dégueu et pour le reste on va augmenter ça tac 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 niveau 2 voilà c'est cool donc appliquer voilà au niveau de ça on va appliquer voilà toujours au niveau 2 et donc la soumission pas encore et là le aimer non ok donc on est plutôt bien toujours au niveau 2 mikeyston mais il a quand même un peu pris tj grant ok hop mikeyston voilà niveau 2 toujours bon voilà ben donc la prochaine fois ouais on aura un peu plus de combat ouais ça sera plus intéressant peut-être voilà comme vous voyez on a beaucoup 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 de combat après ça commence à devenir des coffres en argent en or je veux voir où est la fin il y aura beaucoup d'épisodes pour cette saison 1 ohlala 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 ça s'arrête jamais voilà ça s'arrête là et là le coffre qu'il y a là à mon avis ça doit être du très lourd en tout cas n'hésitez pas déjà merci d'avoir suivi cette vidéo si le concept vous plaît dites le moi en commentaire n'hésitez pas à laisser un like à commenter et à vous abonner salut poto au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir